... 8 ans en arrière, Julia Achille Agbé n'était qu'un adolescent. A cette époque déjà, le jeune homme avait sous la main un projet concept. La volonté inébranlable, doublée d'un pragmatiste presque inné, le jeune homme de 26 ans est aujourd'hui le président directeur général de l'une des plateformes financières les plus dynamiques de Côte d'Ivoire. Cette success story aurait pu ne jamais connaître un début de réalisation. Malgré un parcours scolaire impressionnant, Julien a régalé au concours d'entrée à l'Institut Polytechnique de Yamsoukro. Le choc. C'était une période très sombre pour moi de ma vie et je pense que j'aime beaucoup appeler de cet échec parce que j'ai réussi en fait à me refaire au-delà des critiques, au-delà de la honte que cela pouvait inspirer. Donc quand je suis entré à l'université effectivement, je me suis dit tiens écoute Achille, t'as pas assez de temps, tu vas capitaliser et j'ai en fait peu de temps qu'il était resté sur l'université en ressentir avec le modèle économique. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires à l'université de Cocody, puis d'un master en gestion des entreprises, Julien Achille-Agré créé en 2009 EIC Corporation, son premier club d'investissement. L'entreprise met au cœur de son action la recherche de financement pour les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. Nous travaillons en fait depuis tout ce temps, depuis les 8 ans, à l'avènement d'un nouveau écosystème en Afrique. C'est l'écosystème de la finance solidaire et participative porté par les clubs d'investissement. La plupart d'entre nous, en Côte d'Ivoire, n'avons pas forcément épousé la culture de l'investissement. Donc c'est ce déficit en fait qui nous a conduit à créer donc les clubs d'investissement pour à la fois résoudre la question de la culture financière, mais aussi la question de la richesse, parce que justement, à partir du marché, on peut investir, on peut gagner. Donc notre marché, un roche africain, se positionne dans ce sens comme un marché très porteur en termes de croissance. EIC Corporation, ce sont aujourd'hui 85 clubs d'investissement. A l'horizon 2020, l'entreprise en comptera 1000. Avec le club, il faut compter un peu plus de 50, voire 70 milliards de francs tifs adaptifs détenus par le club d'investissement. Avec ce marché, on réglera de façon à structurer la question du déficit du financement des PME pour les entrepreneurs cotés en bourse, mais aussi pour les entreprises cotés sur le marché financier. Julien a réussi à faire du modèle économique de son entreprise un label. Ce qui lui a valu la reconnaissance de l'UNESCO, qu'il a désigné meilleur jeune entrepreneur de Côte d'Ivoire en 2015. Et le célèbre magazine Forbes l'a aussi désigné troisième meilleur jeune entrepreneur qui fait bouger l'Afrique. Un modèle de réussite porté par des valeurs. Le secret de la réussite réside sur trois principes. Le premier principe, c'est la proactivité. La proactivité peut dire qu'il faut toujours rester dans la qualité et prendre des initiatives tout le temps. Le second, c'est la persévérance. La persévérance. Il ne faut pas commencer quelque chose pour ne pas la terminer. Sinon, il ne faut pas la commencer. Ça, c'est notre principe. On ne sait pas jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'objectif. Le troisième secret, c'est la passion. parce que la passion nous amène à un niveau supérieur de la motivation. Inspiré par Aliko Dangote, Bill Gates et Steve Jobs, le jeune PDG nourrit de grandes ambitions. J'espère devenir en fait ce qu'on appelle souvent un serial entrepreneur. Je compte mettre en place une grande holding en fait avec des activités qui gravèrent et des opportunités qu'on aura nous même créées. Bien sûr, l'importance de mener de l'économie à 40 ans aussi n'est pas forcément exclu parce qu'être mené, c'est servir son pays. Avec plus de 38 millions de chômeurs sur le continent, les jeunes Africains sont invités à se tourner vers l'entrepreneuriat. C'est vrai, je peux être né de parents modestes, oui. Je peux être né dans un événement familial pauvre, oui. Mais je dois progresser. Est-ce que chaque jour il fait un mouvement vers l'avant ? C'est la question qu'on devrait se poser en tant que jeune ? Est-ce que je charge ou j'avance sur un idéal ? Est-ce que j'ai une vision pour ma propre vie ? Est-ce que j'ai un modèle en fait ? Voilà, ce sont des questions intra-personnelles mais qui finalement en fait sont d'une nécessité importante pour notre succès. Il faut travailler déjà à ces pays-là. Par la suite, il faut savoir se faire entourer pour mieux avancer. Il faut que l'Afrique arrive à se positionner et nous sommes attendus sur ce terrain-là. Et on doit travailler en fait. Sans travail, il n'y aura aucune liberté en Afrique. Il faut qu'on travaille. Très actif dans des organisations de leadership, Julien Achille-Lakbé a su s'entourer d'une équipe motivée avec laquelle il pose chaque jour des actions qu'il gagne. Des actions qu'il aideront dans sa conquête de l'Afrique et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada